La mer courage au plus beau moment de sa carrière commerciale. Vous ne me dégoûterez pas de la guerre. On dit que la néante, il est faible. La paix en fait autant. L'âme-guerre au moins nourrit mieux son monde. L'âme-guerre au moins nourrit mieux son monde. Et tout ce qui se traîne encore repart en guerre sur les grands chemins. À quoi vont planter sa tente ? Les gens assis sont les premiers à crever. Si pour la guerre, sans pas de force, on vaincra sans toi, mon garçon. La guerre s'est faite pour le commerciale. Au lieu de beurre, on vend du plomb. Tous ceux qui craignent la bataille. Qui ne sont jeux qu'à vivre en paix. Mourront en paix, privés de gloire. En seront-ils plus avancés ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Huitième tableau En septième année 1632, le roi de Suède Gustav Adolf est tué à la bataille de Lutzen. La paix menace de ruiner le commerce de Mercura. L'intrépide Aïlif accomplit un exploit de trop et termine pitoyablement ses jours. On dérange pas les gens aux aurores. C'est que nous avons marché toute la nuit. Sept lieux pour venir jusqu'ici. Et il faut que nous soyons de retour dans la journée. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de vos chiffons ? Allez les vendre à la ville. Attendez au moins de les avoir vus. Ça ne donnera rien. Allons-nous-en. À quoi penses-tu ? Si on ne paye pas les impôts en retard, l'officier viendra faire la saisie. Il nous donnera peut-être un florent si tu ajoutes encore ta croix d'argent. Écoute. Merde. Allons bon, qu'est-ce qu'il en prend de sonner les cloches en plein milieu de la semaine. La paix, on voit tuer des morts. Qu'est-ce qu'ils disent la paix ? Allons bon, voilà qui déclare la paix au moment où je viens d'acheter des marchandises. C'est vrai, c'est la paix ? Depuis trois semaines déjà. Mais ici, on n'en savait rien. C'est vrai, pourquoi sonnerait-il les cloches si c'était pas pour la paix ? Une foule de luthériens sont entrés dans la ville avec tous leurs trains. Ce sont eux qui nous ont apporté la nouvelle. C'est la paix ! Merde ! Qu'est-tu ? Oh, Jésus-Marie Joseph, Catherine, la paix ! Allez, faites tes habits noirs, on va aller à l'église, on va bien à sa petite Suisse. Mais c'est vrai au moins ? Tout le monde le dit, ils ont fait la paix. Je remettrai la scènerie sur pied. Tout ira bien. Père retrouvera son lit. Ça va mieux maintenant ? Tu peux marcher ? Ça lui a donné un coup. Elle n'y croyait plus à la paix. Père y a toujours cru, lui. Oui, on va rentrer chez nous, tout de suite. Révez-lui un verre d'oignon, là ! Bon, ça partit. Qu'est-ce qu'il faut au camp ? Ils se rassemblent. Je vais aller voir. Si je remettais mes habits d'église, qu'en pensez-vous ? Vous devriez vérifier la nouvelle avant de vous afficher en habitant des Christ. Tant mieux si c'est la paix. Tant pis si elle me ruine. Je serai au moins arrivée à mener ça et sauf deux de mes enfants jusqu'au bout de cette maudite guerre. Et maintenant, je vais revoir mon hélip. Regardez donc qui descend la ruelle du camp, mais c'est le cuisinier du capitaine. Pourra-je une visite ? Tiens, l'aumônier ! J'avais promis de revenir si tôt que je pourrais faire un brin de cosette. J'ai pas oublié votre autre vie, Mme Ferlinga. Le cuisinier du capitaine, après tant d'années. Ouais, Elif ? Je pensais le trouver ici, il s'est mis en route avant moi pour venir. Je vais remettre mes habits d'église ! Alors il va arriver d'une minute à l'autre. Catherine, ah, Elif, reviens ! Apporte un verre au cuisinier ! Catherine ! Tire une mèche de cheveux sur ton front et n'y pense plus ! Monsieur Lambe est un ami ! Catherine ! Elle ne veut plus sortir ! Il se manque bien de la paix, ça fait trop longtemps qu'elle l'attend ! Et puis, il lui a un peu abîmé l'œil. Ah oui, il lui paraît plus grand-chose, mais il est persuadé que tout le monde ne voit que ça. Ah, la guerre, hein ! Tuiniers ! Vous me trouvez bien mal en point. Je suis ruiné ! Ah, c'est pas de chance, hein ! La paix me coupe la gorge. Récemment, j'ai suivi le conseil de l'aumônier, j'ai acheté des marchandises, maintenant c'est la paix. C'est la débandade générale, chacun rentre chez soi et moi je reste avec ma marchandise sur les bras. Mais aussi a-t-on idée de suivre les conseils de l'aumônier ? Non, si les catholiques n'étaient pas arrivés si vite la dernière fois, je vous aurais mis en garde. C'est un pic-assiette ! C'est lui qui fait la loi chez vous, maintenant ? Non, il m'aide à faire la cuisine, il tire un peu la roulotte. Alors lui, tirer, hein ! Tel que je le connais, il a dû se contenter de vous raconter quelques-unes de ces histoires salaces. Il a une conception de la femme absolument répugnante. J'ai vainement essayé d'exercer mon influence sur lui ! Vous êtes sérieux, vous ? Alors là, si je ne suis pas sérieux, je ne suis rien du tout. Les gens sérieux ne valent rien. J'ai eu une fois, une seule fois, Dieu merci, un homme sérieux. Jamais j'ai eu la vie aussi dure. Au premier jour du printemps, il est allé vendre la couverture des enfants et il trouvait mon harmonica indigne d'une chrétienne. Alors se dire sérieux, ce n'est pas une référence à mes yeux. Ça va être toujours la dent dure, mais en courage ! D'ailleurs, moi, ça me plaît ! Non, vous n'allez pas me raconter cette fois-ci que vous avez rêvé de moi ? Mais enfin, moi, voici tous les deux à écouter carillonner la paix. Et voici cette eau de vie que vous savez si bien versée. C'est qu'il est fameuse ! Je me moque bien des carillons de paix à l'heure qu'il est. S'il ne paye pas les arriérés de soldes, je me demande bien ce que nous allons devenir, moi et ma fameuse eau de vie. Vous ont réglé votre dû, à vous ? Non, pas précisément, non ? C'est pour cette raison que chacun est parti de son côté. Moi, je me suis dit, dans ces conditions, il ne me reste qu'une chose à faire. C'est d'aller rendre visite aux amis. Voilà pourquoi je me trouve maintenant près de vous. Autrement dit, vous n'avez pas un sou. Non, ils n'ont pas bientôt fini de nous casser les oreilles avec leur cloche. Bon, moi, ce qui me plairait, ça serait de faire un peu de commerce. Par-ci, par-là. Ah, c'est vrai, être cuisinier, ça ne me dit plus rien. On vous force à cuire un brouet de racines et de vieilles sommelles. Et puis, v'là, on vous envoie la soupe bouillante à travers la figure. Non, non, la vie de cuisinier, c'est une vie de chien. J'aimerais encore mieux me battre, seulement, ils ont fait la paix maintenant. On en reparlera plus tard. L'habillé est encore bon. Quelques trous de mythe. Il n'y a rien. Pourquoi vous donner tant de mal ? On n'a plus besoin de vous. Allez donc prêcher maintenant que le métier de soldat est un métier honnête. Personne ne vous écoutera. D'ailleurs, j'ai un compte à régler avec vous. Vous avez conseillé à cette dame l'achat de marchandises superflues sous prétexte que la guerre allait durer éternellement. Eh bien, savoir en quoi cela vous regarde ? Parce que c'est de la conscience pure. Vous n'avez pas à vous mêler des affaires d'autrui ni à donner des conseils qu'on ne vous demande pas. Mais qui se mêle des affaires d'autrui ? Je ne vous savais pas l'ami intime de ce monsieur. J'ignorais que vous aviez à lui rendre des comptes. Ne vous énervez pas. Le cuisinier ne fait qu'exprimer son opinion personnelle. Mais il faut bien reconnaître que votre histoire de guerre, là, c'était du bon. Vous devriez avoir honte de blasphémer contre la paix, courage. Vous êtes le vampire des champs de bataille. Qu'est-ce que je suis ? Alors si vous insultez, mon ami, vous aurez affaire à moi. Je ne vous parle pas à vous, je vois clair dans votre jeu. Mais vous ? Quand je vous vois traiter la paix comme une vieille loque qu'on pousse du pied, le meilleur de moi se révolte. Je comprends mieux maintenant. Ce n'est pas la paix que vous désirez, c'est la guerre, parce qu'elle vous rapporte. Prenez garde d'oublier le proverbe ancien qui dit « Pour déjeuner avec le diable, il faut une grande cuillère. » Je n'ai pas d'affection pour la guerre et elle n'en a pas trop pour moi non plus. En tout cas, merci pour Vampire. Désormais, c'est fini entre nous. Alors pourquoi critiquez-vous la paix quand tout le monde se met enfin à respirer à cause de quelques vieilles loques qui vous restent sur les bras ? Mes marchandises ne sont pas les vieilles loques, j'en vis ! Et vous aussi, jusqu'à preuve du contraire ! Oui, c'est bien ce que je disais, vous vivez de la guerre. Vous êtes assez grands pour savoir qu'on ne doit jamais donner de conseils. Non, et maintenant, il faut me dépêcher de liquider ces fameuses marchandises, avant que les prix ne descendent plus ma terre. Mettez vos plus beaux habits, allez-y, sans perdre une minute. C'est un conseil tout à fait sensé. Je crois que je vais le suivre. Évidemment, puisque c'est le cuisinier qui le donne. Pourquoi vous ne l'avez pas donné, vous ? Il a raison, je courrai marcher. Un point pour moi, l'aumônier. Là, vous avez manqué de présence d'esprit. Il fallait dire, moi, je vous ai donné un conseil. Je parlais politique. Voilà tout. Là, vous n'êtes pas de taille à lutter contre moi. Votre habit ne convient pas pour ces combats de camp. Je vous avertis, cuisinier, que si vous ne fermez pas votre gueule, je vous égorde. Que cela convienne ou non, à mon avis. Si vous n'étiez pas devenu canaille, vous trouveriez facilement une paroisse, maintenant. Les cuisiniers, on n'en a plus besoin, il y en a à cuire. Mais question de croire, ça, ça continue. Monsieur Lambe, ne me prenez pas ma place ici depuis que je me suis encanaillé. Je suis devenu meilleur, je ne pourrai plus prêcher. Voilà, vos autres. C'est bien ici, la mère Courage ? Parfaitement acquis. Avons-nous l'honneur ? Colonel Starenberg, brave Jean. Où est la Courage ? Courage, la Colonel Starenberg désire vous parler. Très bien. C'est moi, Yvette. Ah bon, Yvette ? Je vais prendre de vos nouvelles. Pierre ! Oh, non, tu es Yvette. Mais pas ça alors ? Mais comment tu es venu par ici ? Avec le train des équipages. Est-ce que vous vous connaissez intimement ? Je crois bien, il est grand. Tu n'es pas des plus élancés, toi non plus ? En tout cas, voyou, je suis contente de te retrouver. Je vais pour te dire tout ce que je pense de toi. Allez-y à fond. Attendez un peu que la Courage vous entende. Yvette ! Yvette ! Oh, mais... T'es en deuil. Et ça ne va pas bien. Mon mari, le Colonel, est mort il y a quelques années. Celui qui voulait mâcher ma roulotte ? Son frère aîné. Oh, en tout cas, tu as l'air de bien le porter. Oh, voilà une autre moins dans la guerre où on a fait quelqu'un. Oh, il y a eu des hauts et des bas, mais c'est sur un haut que la guerre m'abandonne. Qu'on ne vienne pas me dire du mal des colonels, hein, ils jettent l'argent à la pelle. En tout cas, je remettrai mes bottes. Vous aviez promis de dire tout ce que vous pensiez de ce monsieur. Yvette ne fait pas déclat ici. C'est un ami à moi, Yvette. C'est lui, Pierrot Lapipe. Et la paix avec du surnom, je m'appelle, je m'appelle l'homme. Pierrot Lapipe. Celui qui tourne la tête. Et donc, je l'ai gardé, mon trépis. Et la même fumée. Une chance que je sois là pour vous mettre en garde, là, c'est le pire des gredins qu'on ait jamais vu sur toute la côte des Flandres. Il en a réduit au désespoir des femmes, oh, une pourcha de doigts de la main. Tout ça, c'est de l'histoire ancienne, c'est même plus vrai. Lève-toi quand une dame te parle. Est-ce que j'ai pu l'aimer, cet homme-là ? Et lui, pendant ce temps, il couchait avec une petite noix en rondon, j'entends, c'est quoi ? Et il a fait son malheur à elle aussi, naturellement. Attends, attends, je t'ai plutôt porté bonheur. Eh, ferme ça, sinistré paf ! Eh, mais c'est où, lui, hein ? Tout décrépit qu'il soit, il reste un danger. Il faut que je me débarrasse de tout ça. Eh oui, avant que les prix ne descendent trop bas. Tu pourras peut-être m'aider avec toutes les relations qui étaient au deuxième régiment. Catherine, on va pour marcher ! Si ton frère Aylif revenait, c'est lui à boire ! Quand je songe qu'un homme comme lui a pu me détourner du droit chemin, et si j'ai remonté la pente, c'est à ma bonne étoile que je le dois, hein ? Et j'ai gagné ma place au paradis des anges, aujourd'hui ! En te cassant les reins, Pierrot Lapis ! Je vous invite, cuisinier, à méditer aujourd'hui cette parole. Tout vient à point à qui c'est attendre. Et dire qu'un homme comme vous m'accusez de libertinage. J'ai pas de chance. Pour être franc, j'espérais trouver ici un bon repas bien chaud. Au lieu de ça, on se met à bavarder sur moi, si bien que la mère Courage va se faire de moi une idée complètement fausse. Je crois qu'il vaut mieux que je file avant qu'elle revienne. Oui, je le crois aussi. Au monnier, c'est fini ! J'en ai soupé de cette paix ! Il faut faire périr les hommes par le fer et par le feu ! Ce sont tous des pécheurs ! Du berceau à la tombe ! Si seulement je pouvais être encore en train de rôtir un bon chapon bien gras pour mon capitaine... Je sais où il est... Et... À la sauce moutarde ! Avec quelques carottes ! Mais avec le chapon, c'est du chaud qu'il faut ! Ah, c'est juste que lui, il voulait des carottes ! Il connaissait rien ! Ça ne vous empêchez pas d'engloutir vaillamment les carottes ! Un contre-coeur ! Si vous voulez, avouez que c'était le bon temps ! Ah, je ne le nie pas ! Dites maintenant que vous l'avez traité de vampire ! Ici non plus, vous n'aurez plus de bon temps ! Qu'est-ce que vous regardez comme ça ? Ilif ! Où est la mère ? En ville ! Mais on m'a dit qu'elle était ici ! Et ils m'ont permis de la revoir encore une fois ! Où l'emenez-vous ? Pas à la noce ! Quel crime a-t-il commis ? Il a pillé une ferme, la paysanne est morte ! Comment as-tu pu faire ça ? Qu'est-ce que j'ai fait là ? Je l'ai fait cent fois déjà ! Mais maintenant c'est la paix ! Ta gueule ! Et est-ce que je peux m'asseoir en attendant ? J'en ai pressé ! En temps de guerre, on l'a loué pour une action comme celle-ci ! On l'a même fait asseoir un jour à la droite du capitaine ! On appelait ça de l'héroïsme ! Il n'y a pas moyen de parler aux baïs ! Inutile ! Voler leur bétail aux paysans, ça n'a rien d'héroïque ! Ça, c'est une sottise ! Ça, ça, ça ! Se laisser cramer de fin ! Voilà la sottise vieux ! Sœur de sagesse ! Et toi, t'es si sage qu'on va couper le cou ! Faut au moins prévenir Catherine ! Laisse-la où elle est ! Et donne-moi plutôt un verre à boire, j'en ai besoin ! J'en ai pas de temps perdre ! Et qu'est-ce qu'on va dire à ta mère ? Ben, dis-lui que c'était encore la même histoire ! Dis-lui que c'était pareil ! Oh non ! Et puis, ne lui dites rien du tout ! Je t'accompagne dans ton dernier chemin ! Non, j'ai pas besoin de mon nier ! Je peux pas le savoir ! Mais il faudra bien que je lui dise tout ! Elle voudra le revoir ! Surtout, ne dites rien tout au plus qu'il est passé, qu'il va revenir demain peut-être ! D'ici là, je serai de retour et je pourrai la préparer à la nouvelle ! D'ici là, je serai de retour et je pourrai la préparer à la nouvelle ! Oh oh ! Vous voulez pas sortir ? Ben, je comprends que la paix vous donne envie de vous cacher, moi, c'est pareil ! Je suis le cuisinier du capitaine, vous me remettez ! Vous n'auriez pas un petit quelque chose à manger en attendant que votre mère revienne ? Ça, une tranche de larme me ferait plaisir, par exemple ! Ou alors un morceau de pied... T'as... pour tuer le temps ! Il a la tête sous sa couverture ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui... ? Qu'est-ce qu'il se... Qu'est-ce qu'il se passe ? La paix est déjà finie ! Ça fait trois jours qu'on est de nouveau en guerre. Oh, quand je l'ai appris, j'avais encore rien vendu, Dieu merci. En vie, il tire déjà sur le luthérien, il faut qu'on porte tout de suite avec la roue autre. Catherine, on plie les bagages ! Qu'avez-vous, vous en faites une tête ? Moi, je n'ai rien. Mais si, vous avez quelque chose, je le vois. Mais ça doit être... C'est pas cette guerre qui reprend, là. Maintenant, il va falloir que j'attende jusqu'à demain soir avant de m'envoyer quelque chose de chaud dans le gosier. C'est le cuisinier, tu mens. Oui ! Ah, il y fait passer, seulement il a dû repartir tout de suite. Il y fait passer ? Oh, je vais donc le retrouver en chemin. Je vais suivre les nôtres désormais. Comment est-il ? Qu'il... Il les coule toujours. On ne peut pas me le changer, celui-là. La guerre a Parisien à me le prendre. Ah, on le dit de vous m'aider à emballer ? Oui ! Qu'est-ce qu'il vous a raconté ? Il est toujours bien vu de son capitaine ? Hein ? Il s'est encore distingué ? Oui. Il paraît qu'il a remis, ça. Ah, ben, vous m'encontrez après, hein. Parce qu'il faut qu'on parte, là. Catherine, la paix est finie. On continue. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Je vais le galer. Où est l'aumônier ? Il est, il est en ville, là, avec Elif. Ben, accompagnez-nous un bout de chemin, j'ai besoin d'aide. Cette histoire, avec, avec Yvette ? Ah, ne vous diminuez pas, à mes yeux, au contraire, il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, vous venez de nous ? Je ne dis pas non ! Alors, le deuxième régiment s'est déjà mis en route. Attelez-vous, Catherine, venez au reçot de pain. Nous pouvons passer des tours pour rejoindre les Suédois. Ah, peut-être qu'avant la vie, j'aurais retrouvé mon Elif. Ah, elle a été courte, la paix. Et voilà, la fête continue. Comme être à Ulm. D'Ulm en bohème. La mère, courage, suit les canons. La guerre a de quoi nourrir qu'il aime. Donne-lui de la poudre et du plomb. Poudre et plomb ne la font pas vivre. Il lui faut des enfants perdus. Aussi, venez, suivez les fifres. Enrôlez-vous dès aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501 Deuxième tableau. Il y a 16 ans qu'elle dure, la grande guerre de la Légion. L'Allemagne a perdu déjà plus de la moitié de ses habitants. En fin de violentes épidémies, tue ce que le carnage a laissé vivant. Dans les provinces autrefois florissantes, la famine s'élie. Des loups rôdent dans les villes dévastées par le feu. En automne 1634, nous retrouvons la mer Courage, dans les monts-puis Fiddle, au-dessus de Bayreuth. Le long des routes où défilent les armées suédoises en retraite. Cette année-là, l'hiver fut rude et précoce. Les affaires vont mal et il ne reste plus qu'à monter son pain. Le cuisinier reçoit une lettre d'outraliste et il est renvoyé. Tout est noir. Il dorme encore. C'est un presbytère. Quand il faudra sonner les cloches, le pasteur sortira de ses plumes et il fera chauffer de la soupe. Pour qui sonnerait-il ? Tout le village est brûlé. Non, il est habité, j'ai entendu aboyer un chien. Non, s'il pasteur a de la soupe, il n'en donnera pas. Peut-être que si on chantait... J'en ai jusque là ! J'ai reçu une lettre d'outrestre. Ma mère est morte du choléra, l'auberge m'appartient. Tiens ! Elle a la lettre, si tu ne crois pas. Ce que ma tante raconte sur moi, ça ne te raconte pas, mais je te la montre quand même. Ah, moi aussi, l'ambe, je n'ai assez de vagabondés. Je suis comme le chien du boucher à qui on ne donnait jamais de viande. Je n'ai plus rien à vendre et personne n'a rien pour m'acheter ce rien. En Saxe, un pouilleux m'a offert un roulot de parchemin d'au moins une toise contre deux oeufs. Dans le Wurtenberg, on m'aurait cédé une charrue pour un sachet de sel. À quoi bon l'amouré, il pousse plus que des ronces. On dit qu'il y a des villages en Poméranie où on mange les petits-enfants. On a surpris des bonnes sœurs en train de rançonner les passants. Le monde agonise. Je me vois parfois parcourir l'enfer avec ma roulotte pour y vendre de la poie ou traverser le paradis pour offrir des provisions aux âmes errantes. S'il y avait un endroit où ça ne m'y traille pas, je voudrais m'y établir moi et les enfants qui me restent et vivre en paix une année ou deux. On pourrait reprendre l'auberge. Anna, réfléchis un peu. Moi, j'ai pris ma décision que je retourne à Utrecht avec ou sans toi et pas plus tard qu'aujourd'hui. Il faut que j'en parle à Catherine. Je ne peux rien décider quand j'ai froid et quand j'ai faim. Catherine. Il faut que je te parle, Catherine. Le cuisinier et moi, on voudrait aller à Utrecht. Il est hérité d'une auberge là-bas. Ça te ferait un point d'attache. On aurait des relations. Et puis, une fille qui a une situation, on l'apprécie. La beauté n'est pas tout. Moi, je ne dis pas non. Je m'entends bien avec le cuisinier. Il a le sens des affaires. Il ne faut pas lui enlever ça. Puis, on aurait à manger tous les jours. Ce serait beau. Ça te dirait ? Un lit à toi, dis. Parcourir comme ça les grands chemins, ce n'est plus une vie. Si ça continue, il va t'arriver du mal. Tu es déjà pleine de poux. Seulement, il faut qu'on se décide. On pourrait suivre les Suédois. Ils sont déjà partis vers le nord. Ils doivent être par là-bas. Alors, on se décide, Catherine. Anna, j'ai deux mots à te dire en particulier. Rentre dans la roulotte, Catherine. Je t'ai interrompu, là, parce qu'il y a un petit malentendu. Moi, je croyais que ça allait de soi, mais puisque tu ne comprends pas, il faut bien que je m'explique. Il n'est pas question de prendre Catherine avec nous. Tu vois pourquoi ? Tu veux dire que je devrais abandonner Catherine ? Oui, qu'est-ce que tu crois ? Il n'y a pas de place pour elle à l'auberge. À nous deux. Un, si on travaille dur, à la rigueur, on peut s'en tirer, mais à trois, on ne tournera jamais. Catherine n'a qu'à garder la roulotte. Je pensais qu'à Utrecht, elle trouverait un mari. Alors là... Ne me fais pas rire, elle trouverait un mari. Une fille qui est muette, elle est défigurée en plus, puis tu t'imagines, qu'il y a son âge. Mais c'est comme ça ! Qu'on le crie ou non ! C'est pour cette raison que je ne veux pas à l'auberge. Les clients ne tiennent pas à voir ça sous les yeux. C'est toi, je ne veux pas tant de crier. Tu vois, il y a de la lumière au presbytère. On peut chanter. Qu'est-ce qu'elle ferait toute seule avec la roulotte, dit, cuisinier ? Elle a peur de la guerre, c'est plus fort qu'elle. Les rêves qu'elle doit faire. Je l'entends gémit, surtout les soirs de boitaille. Je ne saurais jamais ce qu'elle voit dans ses cauchemars. Elle est malade de pitié. Autre jour, j'ai encore trouvé caché dans ses affaires un hérisson qu'on avait un peu écrasé sur la grande route. Mon maire, j'ai trop petite. Bon, bon monsieur ! Serviteurs, gens de la maison ! Nous allons vous chanter la chanson de Salomon, de Jules César et d'autres grands esprits à qui ça ne servit de rien d'être ce qu'ils étaient. À nous non plus, notre honnêteté ne nous sert à rien. Tout ce que nous y gagnons, c'est d'avoir la vie dure, surtout en hiver. Toutes les vertus sont dangereuses dans ce monde. Il vaut s'en passer. Ne pas se passer le déjeuner, mais d'une soupe chaude, par exemple. Ainsi, moi je n'en ai pas et j'en voudrais bien. Je suis soldat. Mais à quoi m'a servi ma bravo sur tous les champs de bataille ? À rien ! Je meurs de faim. Si seulement j'avais été un lâche, je serais chez moi alors qu'il l'est. Pourquoi ? On ne voulait pas le savoir. On ne met même pas le nez dehors. On est de braves gens. On vit en paix les uns avec les autres. On ne vole pas, on ne tue pas. On n'allume pas d'incendie. C'est pour ça qu'on s'enfonce chaque jour un peu plus. Il n'y a qu'à nous regarder. C'est bien vrai que la soupe se fera et que si on était des voleurs, des assassins, des incendiaires, on aurait peut-être de quoi manger. Et la vertu ne paye pas. C'est la méchanceté qui rapporte. Ainsi va le monde. Et il va pas bien. Pour nous voyer tous frans de bien suivre les lois de Dieu. Vous qui mangez auprès d'un feu Voyez notre grande souffrance Elle mérite bien sa récompense Nous suivons les lois du monde Mon Dieu Et bien avant La fin du jour Le monde En veut bien voir Décide La piété Nous joue d'un bien En même temps En vie Et ceux Qui en Sont Quittés Eh Montez vous autres On va vous donner de la soupe Une larme Je pourrais rien avaler Je dis pas Qu'il t'ait pas de bonne raison Mais C'est ton dernier mot On s'entendait bien Tous les deux C'est mon dernier mot Réfléchis C'est tout réfléchis Je l'abandonne pas ici Tu fais une bêtise Et moi j'ai pas rien J'ai pas un monstre Non Seulement on est trop petite L'auberge Allez montons Sinon on va s'en retourner Redouille une fois de plus Et on se sera gelé A chanter pour rien Attends je vais chercher quatre Non non Rapporte-les plutôt quelque chose Si on arrive à trois Ils vont prendre peur Et on va s'en retourner Catherine Catherine On va tuer avec ce baluchon Est-ce que la grâce de Dieu Et de tous les saints T'abandonne ? Elle a emmené ses affaires Tu nous as écoutés ? Je lui ai dit Que j'en voulais pas De son outre Et de sa pouilleuse d'auberge Qu'est-ce qu'on y ferait ? Une auberge C'est pas ce qu'il nous faut Ni à toi ni à moi On n'a pas encore tiré de la guerre Tout ce qu'elle pouvait nous donner Et puis Ne crois pas que ce soit à cause de toi Si je le laisse partir seul C'est pas à cause de toi C'est à cause de la roulotte Je vais quand même pas Me séparer de ma roulotte Catherine C'est pas à cause de toi C'est à cause de la roulotte Catherine Allez viens On part dans une autre direction Et puis On va laisser dehors Les affaires du cuisinier De façon à ce qu'il les trouve C'est imbécile Ah ! Allez ! Je l'ai mis à la porte celui-là Voilà ! Voilà ! Désormais Je laisserai plus entrer un seul homme Dans ma boutique On ira seulement toutes les deux Il finira bien par passer Cet hiver Comme tous les autres Voilà ! Attèle-toi Catherine Il pourrait bien neiger C'est parti ! Dixième tableau, au bout de l'année 1635, Amère Courage et sa fille Catherine cheminent sur les routes de l'Allemagne centrale. Elles suivent des armées toujours plus misérables. L'église des rangs, au milieu de mon jardin, j'attendais qu'elle ait poussé, qu'elle ait pleuré, tout ce matin. L'église des rangs, au bout de l'année 1635, Amère Courage et sa fille Catherine cheminent sur les routes de l'Allemagne. Onzième tableau, janvier 1636, les troupes impériales menacent la vie luthérienne de Halle. Les pierres se mettent à parler, Amère Courage perd sa fille et continue seule sa route. La guerre est loin d'être finie. Je ne veux pas un bruit. Au premier cri, un coup de sabre. Il faudra bien frapper à une porte si on va voir un guide. Frapper à une porte, ça ne fait pas un bruit anormal. On peut croire que c'est une vache qui bouge dans les tables. Il y a quelqu'un ? Chut ! Qui est là ? Il y en a encore une ici ! Il ne manque plus personne ? Celui-là, c'est notre garçon. Elle, c'est une muette. Sa mère est allée faire des achats en ville pour son commerce. Les gens là-bas ne l'ont appris avant de s'enfuir. Elle tient une cantine, c'est des bohémiennes, quoi. Attention, tenez-vous tranquille ! Au moindre bruit, vous avez un sabre dans les trilles. J'ai besoin de quelqu'un pour me montrer le sentier qui mène à la ville. Sors du rang de toi. Je ne connais pas le sentier. Je ne connais pas le sentier. Je ne sais pas les catholiques. Il fait du tâtre et du sors. Je ne le fais pas, je mourrai plus tôt. J'ai un moyen de mettre à la raison. De vache, un boeuf. Écoute, si tu continues à faire la saletette... Tu se massacres le bétail. Touchez pas au bétail. Monsieur le capitaine, il ne faut pas tuer notre bétail. On m'arrête fin. S'il ne cède pas, tout le bétail va y passer. Je commence par le bœuf. Faut-il y aller ? Vas-y, j'accepte ! Et merci beaucoup, monsieur le capitaine, de nous avoir apparné. Dieu vous le rende au siècle des siècles, ainsi soit-il. Je voudrais bien qu'il n'y a plus à leur bœuf qu'à leur peau. Je voudrais bien savoir ce qu'il m'a négant. C'est rien de bon, pour sûr. C'est peut-être ce moine patrouille. Qu'est-ce que tu fais ? Je veux voir s'ils sont venus seuls. Ça remue dans le petit bois, qui en a jusqu'en bas dans la carrière. Et des cuirs assis sur la route avec un canon. Ça ne fait plus le régiment. Dieu protège la ville et tous ceux qui sont dedans. Tu as vu de la lumière dans la ville ? Non. Ils dorment là-bas. S'ils entrent, ils vont tous les massacrer. Les veilleurs donneront la larme. Ils ont certainement égorgé le veilleur de la tour sans ça. Il y a beau temps qu'on aura entendu sa trompe. Si on n'était plus nombreux ! Tout seul. Avec une infirme. On ne peut rien faire. Rien. On ne peut pas se risquer à l'aise, on nous fait trop nuire. Sur tout le trajet, c'est plein de soldats. On ne pourrait pas seulement faire un signal. Pour qu'ils montent ici, nous égorger ? Alors, on ne peut rien faire. Prie pour bête, prie ! On ne peut rien contre le sang qui va couler. Si tu n'es pas capable de parler, tu peux au moins prier. Il t'entendra, lui, si personne d'autre ne t'entend. Notre père qui est au cieux, écoute notre prie. Laisse point périr la ville et tous ceux qui sont dedans et qui dorment sans se douter de rien. Réveille-les ! Qu'ils se lèvent, qu'ils aillent au mur et qu'ils voient les autres descendre les prés avec des sabres et des canons dans la nuit. Protège sa mère et fais que le veilleur ne dorme point. Fais qu'il se réveille. Sans ça, il sera trop tard. Assiste aussi notre beau frère. Il est dans la ville avec ses quatre enfants. Les laisse point périr. Ils sont innocents et ne comprennent pas le plus jeune à deux ans. L'aimé en la sept. Notre père, écoute-nous. Il n'y a que toi qui puisses nous venir en aide. Nous, on périrait. On est trop faibles, on n'a point d'armes, on n'est rien, on n'ose pas bouger. Et on est entre tes mains avec le bétail et toute la ferme. Et toute la ville au ciel est entre tes mains. Et l'ennemi guette sous les murs avec une grande armée. Protège les enfants qui sont en grand danger, les plus petits surtout. Les vieillards qui ne peuvent pas remuer. Et toutes tes créatures. Et pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ainsi soit-il. Seigneur, le fait-elle. Elle a perdu l'esprit. Tire-la là-haut, vite. Elle va faire notre malheur. Cesse immédiatement de battre ton tambour. Ça laisse trop plier. Les carriens vont nous tomber dessus. Attends un peu que je te mitraille sur moi. Tu n'as pas le pied de nous. Son cœur. S'ils viennent sur nous, on est perdus. Ils vont nous saigner. Mais quand je te disais, qu'il ne fallait pas laisser venir ces mots éniens. Chez nous. Elles sont nos pieds en rêve. Conduit notre pédoche. Je vais vous craver la peau. Sur le feu, c'est innocent. Ce n'est pas notre vie. Elle a grimpé son point d'avoir. Elle a pointé chez nous. Jette ce tambour. Je t'en fotte. Ça met rien dans la ville. Vous êtes douce, ma vache. Vous êtes douce. Si on prenait un tronc pour lutter le jour-là, il y a des peins battus dans la forêt. Capitaine, je te propose des choix de mieux. Voilà ce qu'on te propose. T'as tout à y gagner. Descends. Suis-nous jusque dans la ville. Tu nous désigneras ta mère. Elle aura la vie sauve. Elle se méfie de toi. Forcément, avec la gueule que t'as. Je te donne ma parole. Je suis officier. C'est une parole de l'œuvre. Il n'y a rien de sacré pour elle. Il faut que tu fasses un bruit quelconque qui soit plus fort que ce tambour. Allez, quoi pour être offert du bruit ? Je croyais qu'il ne fallait pas faire de bruit. Je vais te faire un bruit de tomate, monsieur. Un bruit pas dérivé. Je pourrais fendre du bois avec la hache. Oui, fends du bois. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Il n'y a plus de vaches. Il faut mettre un feu. On va l'enfermer. Ça servira de rien à l'heure. Ceux de la ville verront le feu. Ils sont au-delà. Regardez. Elle se paie notre tête. Je vais regarder sur elle. Tant pis si ça donne la larme. Allez, sur celle-là. Allez, vite. Sur le fessier, j'ai une idée. Si on démolisse à leur carriole. Sûrement qu'elle s'arrêterait. C'est tout ce qu'elle pense. Démolisse à leur carriole. On te démolisse à leur carriole. Si tu n'arrêtes pas de battre. Arrête, salveur ! Arrête pas, c'est la torture et c'est le mousquet. Ils n'entendent pas depuis la ville. Le canon tirerait déjà. On t'entend même pas de la ville. Tu ne vas te faire tuer pour rien. Une dernière fois. Lâche. Ce tambou. Non. Continue de battre. Sinon, ils sont tous perdus. Vas-y. Continue. Tape. Tape. Ne t'as pas dans le sang. T'as peur de la ville. T'as peur. 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 Fini le Bacarme ! Elle a gagné ! Douzième tableau. Nuit, l'aube approche. On entend au loin les tambours et les fifres des régiments en marche qui s'éloignent. Il ne faut pas rester ici. Le dernier régiment va passer. Vous ne pouvez pas faire la route toute seule. Je crois qu'elle va s'endormir. Oh, mon amour. Fais dodo mon trésor. On crie chez la voisine. Là, on caline. Tout se traîne dans la fange. Toi, tu vas comme un ange. Dans ta robe de soie, Retaillée pour toi. Les gens crient famine. Toi, tu as des pralines. Si tu veux du gâteau, T'as qu'à dire en haut. Dors, mon amour. Dors, mon amour. Fais dodo mon trésor. Un fils est mort en Pologne. L'autre. Je ne sais pas. Elle dort maintenant. Vous n'auriez pas dû lui parler des enfants de votre beau-frère. Si vous n'étiez pas allé trafiquer en ville, tout ça ne serait peut-être pas arrivé. Je suis contente. Qu'elle dort. Elle ne dort pas. Vous ne voyez pas qu'elle est morte. Et vous, dépêchez-vous de partir. La région est infestée de loups et de brigands qui sont pire que les loups. Oui. Il faut que je retourne à mes affaires. Il n'y a donc personne chez qui vous pourriez aller ? Si j'ai quelqu'un à Ilif... Il faut le retrouver. Celle-là, on s'occupera de l'enterrer comme il faut. Vous pouvez partir tranquille. Passiez un petit peu d'argent pour les frais. Dépêchez-vous. Peut-être que je ne vais pas arriver à tirer la cariole toute seule. Peut-être que je ne vais pas arriver à tirer la cariole toute seule. Il y a plus rien là-dedans. Attendez-moi. Je pars avec vous. Attendez-moi. Attendez-moi. Dans la défaite ou la victoire, tout un chacun reste perdant. Vêtu de trous, nourris d'ordures, on se vit en serrant les dents. Un seul miracle, depuis que ça dure, doit arriver, restons dans le rang. Le printemps vient, que vous, chrétiens, la neige fond, fond sur les morts. Et tous ceux qui se traînent encore repartent en guerre sur les grands chemins. et tous ceux qui se trouvent en la suite. Applaudissements. 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 Applaudissements.